Bon, aujourd'hui, je vais pas te le cacher, je suis pas mal content. Et la raison pour laquelle je suis content, c'est parce qu'aujourd'hui, je vais faire mes débuts dans une fédération dans laquelle j'ai envie de catcher depuis un certain temps. Et à la base, cette vidéo n'était pas prévue parce que je devais aller à ce show juste pour regarder et pas pour catcher. J'ai contacté le promoteur pour lui demander son accord, si je pouvais venir regarder le show, parce qu'en plus, il y a quelques personnes que je connais là-bas. Et donc, moi, j'avais vraiment en tête de passer une soirée tranquille à regarder le show. Et à aucun moment, j'avais en tête d'être sur le show parce que la carte, les combats étaient déjà annoncés pour le show. Et donc, du coup, je discute avec le promoteur et il me dit, bah écoute, il y aura probablement une place pour toi parce qu'il y a un des catchers qui s'est blessé et qui pourra pas être présent pour le show. Donc, finalement, ça s'est conclu à d'être juste un simple spectateur, à être sur la carte du show. Donc, je suis pas mal content que ça s'est déroulé de cette manière. Et parce que dans cette fédération, c'est une fédération qui se situe en Ontario. Et moi, mes objectifs ici à court terme, c'est de me développer en Ontario parce qu'il y a pas mal de fédérations qui sont vraiment intéressantes, avec des catchers qui sont pas mal reconnus sur le circuit indépendant. Et suite au show que je vais participer ce soir, ça va peut-être, pourquoi pas, ouvrir des portes à d'autres fédérations encore plus importantes en Ontario. Donc, je compte bien vraiment donner le meilleur de moi-même pour augmenter mes chances, mais aussi parce que j'aimerais devenir régulier pour cette fédération-là. Le nom de la fédération, c'est Seaway Valley Wrestling et j'ai moins de deux heures pour me rendre directement sur le lieu du show. Je pense que j'ai 1h45, donc le trajet va se faire assez facilement. Mais là, dans un premier temps, je vais d'abord préparer mon sac. Là ici, je vais juste te montrer la nourriture que j'emporte avec moi dans mon sac aujourd'hui, parce que j'avais déjà fait une vidéo dédiée exprès à ce sujet concernant toutes les choses que j'emporte avec moi dans mon sac de catch quand j'ai un show. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse de voir cette vidéo, elle va apparaître quelque part en haut de l'écran. Et t'as juste à cliquer sur le lien pour visionner cette vidéo. Donc voilà ici ce que j'ai prévu de prendre avec moi aujourd'hui. On a deux tupperwares. Il y en a un ici avec des pâtes et du poulet. Et comme légumes, ici, on a des concombres que j'ai coupées en rondelles. Et après, comme collation, ça c'est quelque chose que je vais manger certainement une heure ou deux avant le show. On a un shaker de protéines avec une banane. Et une fois que je serai arrivé sur place, je vais certainement m'arrêter dans une boutique pour prendre une boisson énergisante. C'est un petit peu ma coutume quand j'ai un show. Je prends toujours une boisson énergisante pour me donner de l'énergie pour pouvoir performer. Bien arrivé sur place et je suis arrivé dans les premiers. Franchement, c'est un beau petit endroit. Regarde juste derrière moi. Je ne sais pas si tu vois ici. Là, on a des boissons à disposition et le vestiaire. Attends, je vais te montrer ça. Et ici, on a les vestiaires. Donc je me suis installé ici. Et comme tu peux le voir, il y a quand même pas mal de place. Bon après, ce n'est rien d'exceptionnel. On a juste besoin d'une table et des chaises pour s'asseoir et pour se changer. Mais au moins, on aura beaucoup d'espace. Ce n'est pas comme dans des fois, certaines choses. Je me suis retrouvé dans des vestiaires minuscules où tu n'avais pas de place. Là, aujourd'hui, ça ne va pas être le cas, heureusement. Il y a un micro-ondes à disposition. Ça, c'est super important. C'est la première chose que j'ai demandé hier au promoteur avant de venir. Parce que j'ai pris ma bouffe avec moi. Il y a un frigo, il y a un évier, un lavabo. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Voici la salle. J'espère que tu entends bien. Il y a pas mal de bruit. Donc là-bas, tout au bout, tu vois qu'il y a l'entrée. Et puis ici, il y a toutes les chaises autour. Je pense qu'on peut mettre 200-300 personnes. Je ne sais pas si on s'en rend compte comme ça à la caméra. Mais je pense que ça va être un bon show. J'ai le pressentiment que ça va être un bon show. J'ai vraiment hâte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 12... C'est parti ! 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 Si tu as apprécié le contenu que je t'ai partagé aujourd'hui, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner et je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.